Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit, résigne-toi, mais je n'ai pas pu et j'ai repris mon arme. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre. En fait, je m'ennuyais un petit peu. J'attendais qu'il arrive quelque chose. En classe, j'étais assez chahuteuse et la vie était un peu à la fois compliquée parce que je me faisais attraper des deux côtés et puis en même temps, je trouvais qu'elle manquait de piquant. Et quand la guerre s'est déclarée, j'étais assez contente et j'ai dit à ma grand-mère, enfin la vie va changer. Elle était très fâchée parce qu'elle avait vécu la guerre de 14 et elle savait que... Mais pour moi, la guerre, c'était une grande aventure héroïque avant d'être autre chose. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on nous enseignait l'histoire pas du tout comme aujourd'hui. On nous enseignait des grands événements où la France était une nation merveilleuse. On nous parlait des grands hommes. Moi, j'ai adoré Vercingétorix, Duguay-Clin et d'autres. Et je pense qu'on s'identifiait à ces héros. Nous devions nous marier en septembre 1939. Et tout était en train de se préparer dans notre maison familiale, à la campagne. Quand Joseph est arrivé le soir, en disant qu'il fallait absolument que notre mariage ait lieu immédiatement, le soir même, car il était mobilisé avant la mobilisation générale. Et en tant qu'officier d'actif, il était mobilisé parce que la situation internationale était très grave. Et puis, à un moment donné, nous étions dans la rue tous les deux et nous avons vu arriver vers nous un de ses camarades qui avait un visage bouleversé, très grave, et qui nous a dit que c'était la guerre. C'était une nouvelle tragique. C'était la foudre qui tombait sur nous. Ça voulait dire aussi pour nous la séparation. J'ai vu partir mon mari avec inquiétude, parce que je me disais qu'une guerre, ce n'est jamais court. Et je me demandais pour combien de temps nous soyons séparés. C'était notre principal sujet de conversation. C'était nos maris, les leurs qui partiraient peut-être au loin du jour au lendemain, ça pouvait arriver. Et le mien qui était déjà loin. Et les jeunes femmes de militaires, bon, elles étaient dans le même cas que moi. Alors, on se réunissait, on amenait nos enfants ensemble, on menait une vie très calme, très calme. Et puis, tout à coup, le mois de mai est arrivé. Et à ce moment-là, nous avons commencé à voir arriver les réfugiés de Belgique, puis du nord de la France, et ensuite de plus en plus près de nous. Et à un moment donné, les gens du village sont venus trouver mes beaux-parents pour leur dire, écoutez, il ne faut pas rester, il faut partir. Et on a décidé de partir tous ensemble. Avec les troupes françaises qui montaient, moi qui redescendaient avec ma petite-fille, les nounous en voiture, et on vous racontait des choses épouvantables, qu'il ne fallait pas s'arrêter, qu'il y avait des parachutistes, qui demandaient qu'on les emmène et que c'était des espions. Si bien que ça a fait un voyage très difficile. Dans cette foule dont nous faisions partie, il y a eu de Stuka, des avions allemands qui ont survolé à un moment. Et moi, je me suis dit tout de suite, j'ai vu la Croix-Gaimée sur leur ventre, je me suis dit, ils ne vont pas tirer, nous sommes de pauvres gens, complètement sans armes. Évidemment, ils ne vont pas tirer. Mais au contraire, ils ont tiré. Je me suis retrouvée dans un fossé. Mon grand-père s'était couché sur moi pour me protéger. Nous n'avions rien, mais autour, il y avait beaucoup de sang. Et je me suis dit, bon, ça ne va pas être marrant. Ça a commencé comme ça. La première claque que j'ai prise, c'est quand je suis allée recevoir les réfugiés. Je faisais partie du scoutisme. On a demandé que les scouts aillent recevoir les réfugiés. Et moi, je suis partie enchantée en laissant mes camarades sur leurs devoirs. Et j'ai été très, très choquée de voir ces gens malheureux, ces gens qui, tout d'un coup, la détresse, la misère, tout le cortège qui suit la guerre, ça m'a sauté aux yeux. On leur servait une soupe dont je n'aurais pas voulu. Et on se penchait sur leur malheur. On était très gentils, sans se douter qu'une semaine après, c'était nous qui allions partir sur la route. Donc, les troupes allemandes descendaient vers le sud par la route nord-sud qui passait le long du jardin. Et chaque fois que ces colonnes de l'armée allemande commençaient à apparaître, souvent à s'arrêter parce que nous avions une grille sur la route, ma mère était très, très violemment opposée à tout ce qui passait. Enfin, la première chose qu'elle faisait, c'était de fermer les volets en signe de deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Toute cette armée qui déboulait vers le sud montrait sa force, sa puissance. Il y avait vraiment une affirmation de la force. On peut imaginer d'ailleurs leur état d'esprit. C'était quelque chose, même pour eux, probablement de complètement inattendu. Ça a été vraiment l'horreur, sans savoir exactement sous quelle forme elle allait se concrétiser. Le plus terrible, ça a été l'annonce de l'armistice. Je crois franchement que mon enfance s'est terminée ce jour-là. Mon grand-père, qui était un homme assez terrible, on l'a appelé entre nous l'empereur, il était impressionnant, s'est écroulé en sanglots, mais épouvantable. Alors, ça nous a beaucoup impressionnés. En plus, la France qui était invincible, puisque mon père et mon grand-père avaient été invaincus. la France de 1914, la voilà qui pliait le genou devant Hitler. La France de 1914 Quand ça a été l'armistice, ça, ça a été la consternation. La consternation. Nous étions tous effondrés. Pour nous, c'était la fin d'un monde. Et c'était réellement la fin d'un monde. Ça n'a été jamais plus, on n'a revu, cette vie qu'on avait connue avant. Ça, ça a été très, très... Et en jeune mère de famille, vous ressentez ça encore plus qu'une jeune fille. On était d'ailleurs, on avait lutté en Espagne, pour les anciens d'Espagne. C'est tout naturellement que je me suis retrouvée, moi. Dès mon retour à Paris, c'était donc le 15 juillet, quand je suis retournée à Paris, où j'étais décidée déjà de faire quelque chose, de lutter contre les Allemands, contre l'occupation. Et que j'ai recherché quand je suis arrivée à Ivry, où j'habitais, que j'ai essayé de retrouver, par exemple, des membres du parti, mais il n'y avait pas d'adultes. Il n'y avait pas d'adultes. Il y avait 1,5 million de prisonniers. Dans toutes les familles, c'était l'angoisse, soit dans notre cas, pendant 2 mois, de ne pas savoir si Joseph était mort ou vivant. Et à partir du moment où on savait qu'il était vivant, c'était déjà tout de même un soulagement. Alors, j'ai fini par le retrouver à Saint-Dizier. Ce sont les habitants de la ville qui m'ont dit que les prisonniers étaient enfermés dans un collège. Le lendemain, je suis revenue. J'ai appris que tous les prisonniers étaient partis pour Chaumont. J'ai été à Chaumont. Et là, les conditions étaient très différentes, parce qu'ils étaient enfermés très nombreux. Alors, j'ai crié son nom. J'ai entendu qu'on le répercutait de caserne en caserne. Et puis, je l'ai vu survivre de l'autre côté de la grille. Et là, j'ai traversé la route en dépit des sentinelles. Et nous nous sommes touchés la main à travers la grille. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Quelqu'un nous a dit, vous savez, de Londres, sur la BBC, on entend un général français. Et un soir, on a entendu de Gaulle qui parlait. Et en fait, il disait exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Et on s'est dit, bon, on est devenu de ce jour des gaullistes enthousiastes, si vous voulez. Et on s'est accrochés à de Gaulle, comme on serait accrochés. Mais je pense que même s'il n'y avait pas eu de Gaulle, on aurait fait quelque chose. Mais disons que là, du moment qu'il était là, on s'est tout de suite accrochés à lui. Et on a essayé tout de suite de trouver. Alors, on parlait, si vous voulez. Et c'est comme ça que par la suite, on a pu faire de la résistance. Et mon mari est rentré, était rentré à ce moment-là. Alors, on s'est dit, il faut se rendre à l'appel du général de Gaulle. Et nous sommes allés à Vichy pour essayer d'avoir des papiers, parce qu'il y avait encore moyen de partir en Angleterre assez facilement à l'époque. Et là, il a rencontré un officier du deuxième bureau qui lui a dit, mais non, vous serez beaucoup plus utile en rentrant chez vous et en organisant une résistance chez vous. Et quand nous nous sommes retrouvés pour déjeuner, j'ai dit, allons, nous partons en Angleterre. Et mon mari a dit, non, nous retournons chez nous. Et j'ai été, mais consternée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me suis dit, retournez, subir l'occupation allemande. Pour moi, ça semblait quelque chose d'épouvantable. C'était la nuit. Il n'y avait plus de gares. Il n'y avait plus de villes. Tout était en ruine. Il y avait ces soldats étrangers, qui n'étaient peut-être pas plus méchants que d'autres, mais qui ne parlaient pas ma langue et qui étaient là. Et j'ai voulu, sur le conseil d'une personne qui était là, aller trouver la Croix-Rouge pour avoir un brancard pour mon grand-père. Et j'ai dû traverser ce rassemblement de soldats et enjamber leur corps, parce qu'ils étaient à dormir sur leur sac. Et naturellement, ils ont fait comme tous les soldats du monde. Ils ont voulu s'amuser avec cette petite jeune fille qui avait une jupe à fleurs et les cheveux dans le dos. Et je ne dis pas qu'ils ont voulu faire plus, mais moi, j'ai eu peur. Et un officier a mis fin à cette scène de la façon la plus déplorable qui soit, en m'infligeant un magistral coup de pied au derrière, qui m'a envoyé les bras en croix par terre. Et là, à ce moment précis, sous l'effet, non pas de la douleur, mais de l'humiliation, ce qui est bien plus terrible, je me suis dit, bon, je sais qu'il y en a qui résistent à Londres et ailleurs. Je vais les trouver. Je vais, moi aussi, me battre. Quand on voit des gens occuper tout notre pays, c'est quelque chose de terrible de voir ces gens qui s'installent, qui sont comme chez eux, et nous, qui n'avons plus le droit de rien faire, ça a été quelque chose d'aussi encore plus pénible. C'est lorsque nous sommes revenus à Paris et qu'on a vu tous les étendards allemands dans la rue de Rivoli, sur toute la place de la Concorde, en venant de la gare, et qu'on a vu tous les écriteaux allemands. Alors là, ça a été... Alors là, j'ai vu mes parents pleurer. Ils avaient l'impression que Paris n'était plus Paris. Quand nous sommes arrivés à Épernay, je suis arrivée dans ma maison. Il y avait sept allemands dans ma maison. Et mon mari m'a tout de suite dit... Il m'a donné tout de suite mes responsabilités. Il a dit, c'est toi qui iras discuter avec eux pour avoir la maison. Et ma foi, c'est moi qui étais discutée avec l'officier allemand, qui ne voulait pas du tout m'avoir chez lui. Or, je n'avais rien d'autre à Épernay que cette maison qu'on louait. Et il m'a amenée dans le... J'avais deux pièces en bas, un salon, une salle à manger. Il m'a dit que ce n'était pas leur troupe, que c'était des troupes de choc. En tout cas, ils avaient festoyer, ils avaient été malades. Et il m'a dit, je vous rends ces deux pièces-là. Et une pièce pour la petite fille qui était propre, qui était au premier. La petite fille et la nounou. Et il a cru que j'allais refuser. Et j'ai dit, ben, je vais nettoyer. Et je... J'ai accepté. Si bien que j'ai cohabité avec eux pendant sept mois, je crois. Je les confinais dans leur chambre. J'avais dit, dès le début, j'ai mes appartements, vous avez les vôtres, on ne va jamais les uns chez les autres. Il fallait quand même, à la fois, être sévère et digne, mais être aimable. J'ai toujours été aimable et polie. Alors, très, très vite, alors, sans se donner absolument le mot, dès que les Allemands passaient, on laissait tomber notre cartable, des choses absolument ridicules, mais qui montraient ce refus de l'occupation. Quand nous sortions dehors et qu'ils nous demandaient d'aller, admettons, à la nation, on les envoyait au château de Vincennes. Quand ils s'asseyaient dans le métro à côté de nous, on se levait. Ou alors, on se précipitait. Vous voyez des petites choses ridicules. Et puis, dans le lycée, dès qu'on pouvait, on allait mettre des V sur leurs portes ou des croix de Lorraine. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre que les Français ne les aiment pas parce qu'eux, à ce moment-là, étaient ce qu'on appelle corrects. Parce qu'on a dit qu'à ce moment-là, c'est la vérité. Ils avaient envoyé, je pense, sur Paris, des corps d'élite. Et tous ces gens se tenaient bien, étaient corrects. Mais nous, nous étions parfaitement incorrects, mais volontairement. Quand travail famille-patrie est arrivé, mon père, à table, nous a dit que le travail en lui-même ne signifie rien, si on ne sait pas pourquoi on travaille. La famille, il faut regarder plus loin que son paillasson. Quant à la patrie, Pétain l'a trahi, il n'a rien à en dire. Voilà, ça a été fini, on n'en a plus jamais reparlé. D'abord, sa voix, c'était une voix de vieillard, géniarde. Et j'ai trouvé ça insupportable. Je n'ai plus du tout pu écouter. Et puis cette manière de nous culpabiliser, « Soyez sages, taisez-vous, c'est votre faute, je m'occupe de tout », alors ça, c'était insupportable pour moi. « L'histoire se dira, je parle ce qui vous fut épargné. » Bien sûr que la zone libre n'était pas libre, mais on avait quand même des possibilités qui n'ont pas eu en zone occupée. On a pu se regrouper, commencer à se mettre d'accord, commencer à s'organiser. On parlait assez librement, en faisant attention, mais enfin, on n'était pas... On a compris, quand on a eu la Gestapo et plus tard la milice, la chance qu'on avait eue les deux premières années. Le maréchal Pétain avait dit que les prisonniers de guerre ne reviendraient, qu'on ne les garderait pas, qu'ils seraient rendus, qu'ils rentreraient. Alors là, on faisait signer, on s'était procuré les adresses des femmes dont le mari était prisonnier de guerre. Et nous avions donc nos amis qui elles-mêmes avaient leur mari comme prisonniers de guerre, donc c'était un contact immédiat. Alors on allait avec les premières pétitions, on allait dans les délégations pour dire, voilà, on veut connaître, on veut savoir quand c'est que nos maris vont revenir. C'était la promesse qui avait été faite. Bon, quand ça, ça n'était pas fait, on a refait des listes de pétitions pour connaître les adresses, les stalagues, qui en aident à savoir au moins où ils sont, où ils se trouvent maintenant. Tout le monde signait, ça, ça a été très populaire. Je disais que ça, c'était presque une chose que l'on faisait presque ouvertement. Parce que c'était les femmes des prisonniers de guerre et que toutes, elles étaient prêtes à faire tout ce qu'elles peuvent pour avoir des nouvelles de leur mari. J'étais rentrée dans une association qui groupait des jeunes femmes dont il y avait une équipe qui était des... Nous avions perdu notre époux et on réfléchissait à nous le devoir de chrétien vis-à-vis de... dans cette situation. Et j'ignore tout à fait ce que j'ai pu dire, mais je l'ai dit d'une manière tellement énergique. Je dirais que ça a été pour le point de départ de mon engagement dans la résistance. Non pas de mon engagement moral et psychologique, parce que ça, je l'ai eu dès l'invasion, mais mon engagement pratique. Peu à peu, quand il y avait, par exemple, ces manifestations, j'ai dit pour les prisonniers de guerre, n'est-ce pas, mais après, c'était pour le ravitaillement, c'était pour le charbon, c'était pour pouvoir aider les gens, parce que c'était vraiment... C'était une demi-famine, c'est le cas de dire, c'était terrible. On a entraîné sur ces luttes-là. Et quand on avait des succès, parce qu'on a eu des succès dans les mairies, quand les femmes allaient avec leurs gosses, aller tout seules, et qu'on allait en délégation, qu'elles allaient en délégation poser les problèmes, on a eu des distributions de charbon, on a eu des distributions de pommes de terre. Quand il y avait un succès, ça donnait, c'est comme ça que ça s'élargissait. Donc, on a reçu une grande enveloppe dans laquelle il y avait bourré de tracts. À ce moment-là, c'était bourré. Ce qu'il y avait dessus, je ne pourrais pas vous le dire. On a reçu ça avec simplement un truc tapé à la machine, recopié et distribué. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Même mon tout jeune frère, tout le monde recopiait ça et puis on mettait ça dans des enveloppes. On l'envoyait à certaines personnes que l'on savait. Je me suis rendue compte qu'en transbêtant ce genre de truc-là, il fallait être tout le temps vigilant. Et la vigilance est devenue une seconde nature. Vous voyez, dès ce moment-là, j'ai fait très attention. C'est-à-dire qu'au lycée, je continue à faire comme tout le monde, mais jamais personne, jusqu'à ce qu'on soit arrêté, ne s'est rendu compte de ce que je pouvais faire. Et pourtant, je mettais aussi des tracts dans les boîtes aux lettres des professeurs et dans les... puisqu'on avait chacune des casiers, dans les casiers des élèves à qui je savais que ça pouvait être utile. 31 mai, journée des mères, assurez le pain quotidien de vos enfants en luttant. Les produits de la terre font de France aux Français. Assurez-leur un avenir heureux dans une France libre et indépendante, en boutant les boches hors du pays. Empêchez vos maris, fils et frères, de produire pour la machine de guerre allemande. Abat Hitler, affameurs et assassins de notre peuple. Abat les traîtres français, Fipeta, la Val et compagnie, qui ont louvé notre France à l'ennemi. Pour sauvegarder la vie de vos enfants, rien ne sert de gémir, il faut lutter à temps. Plus rien n'était organisé, les nazis étaient là, ils nous prenaient tout, on n'avait rien à manger, il y avait un million de prisonniers, les femmes étaient seules, bon, il y avait... Il y avait un désarroi généralisé. Nous, les jeunes, nous ne pouvions pas supporter ça. Et je parle pour nous, mais je pense que les autres, les grands, les adultes, ils étaient émus par les mêmes sentiments. Et on fabrique beaucoup plus de résistants par une humiliation que par des choses parfois beaucoup plus grandes. Je ne pouvais pas supporter les discours dans lesquels on disait « Mais nous sommes vaincus ». Enfin, les bavardages aussi, « Nous sommes vaincus, on peut faire autrement, c'est pas possible, de toute façon, on n'a rien. » C'est vrai, nous étions des fous parce qu'on était... On avait les mains nues, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien du tout et on était simplement des individus qui décidaient de tout faire pour refuser. Ici, c'était donc les noms des premières qui avaient été arrêtées. Martha Derumeau, Daniel Casanova, Marie-Claude Veillan-Couturier, Paul Portier, Marie Dubois, Madeline Marzin, etc. Mais vous voyez des femmes comme ça, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup qui faisaient cela comme une chose naturelle d'aide, de solidarité. Et il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie avec ça. C'était des résistantes. Et c'est tout cet ensemble de résistants et de résistantes qu'ont fait la résistance. Ces femmes qu'on envoie aux lointaines Bastille, peuple, ce sont tes femmes, tes mères et tes filles. leur crime au peuple, c'est de t'avoir aimé. qui est de t'avoir aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada